Pour ce qui est de la vaccination, un mois après le lancement de la campagne au Maroc, plus de 3,5 millions de personnes ont déjà été vaccinées, dont 162 000 ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin. Le Maroc fait partie des bons élèves dans cette course mondiale à la vaccination. Et pour parler plus en détail de la campagne de vaccination au Maroc, je vous propose de retrouver Mohamed Benazouz, responsable du programme national d'immunisation. Bonjour, bonjour M. Benazouz. Quel bilan peut-on établir un mois après le lancement de la campagne de vaccination ? Bonjour et merci pour votre invitation. Comme vous avez bien dit, ça fait un mois que la campagne de vaccination a été lancée de manière effective. Alors sur le plan bilan, on a dépaté les 3,5 millions de personnes vaccinées. Bien sûr, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les personnes qui ont reçu la première dose représentent la grande majorité. C'est à peu près 3,4 millions de personnes, alors qu'à peu près 100 000 personnes ont eu la deuxième dose de vaccination. Comment donc les prochaines semaines vont-elles se dérouler qui, dans un second temps, doit bénéficier du vaccin ? Alors pour les prochaines semaines, d'abord, il y aura une intensification du rythme de la vaccination. Il y aura plus de personnes qui vont être vaccinées, notamment celles qui ont reçu la première dose par le vaccin AstraZeneca. C'est le moment de recevoir leur deuxième dose. Donc on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, un rythme qui est plus accéléré, avec des bilans journaliers plus importants en termes de nombre de personnes vaccinées. Et bien sûr, je rappelle que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la population sensible à la vaccination, ce sont d'abord la population de plus de 60 ans et les personnes qui ont une comorbidité et qui sont affiliées à un organisme de prévoyance sociale peuvent bénéficier de la vaccination. Et pour ceux qui ont pu bénéficier de ce vaccin, a-t-on observé des effets secondaires ou des réactions particulières gênantes ? Au contraire, sommes-nous aujourd'hui en mesure de rassurer les plus sceptiques quant à l'inocuité de ce vaccin ? Ce qui a été observé jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est que les effets indésirables enregistrés sont des effets indésirables que je peux qualifier de minimes et ce sont des événements indésirables prévisibles. Notamment, il y a de la douleur au point d'injection, il y a une petite fière, un petit syndrome pseudo-guéripal après l'injection et de la fatigue. Mais toutes ces manifestations se tarifent deux à trois jours après l'injection. Mais à part ces effets secondaires minimes, peut-on d'ores et déjà constater un impact de la vaccination sur l'évolution de l'épidémie ? En fait, c'est encore prématuré de parler d'impact parce que pour se faire vacciner, on doit recevoir ces deux doses et attendre entre deux à quatre semaines pour avoir une quantité importante d'anticorps protectrice dans le corps. Donc, on est encore loin de cette situation. De même qu'il ne faut pas oublier que notre objectif au niveau du Maroc, c'est d'assurer la vaccination de plus de 80% de la population éligible. C'est pour arriver à cette immunité de groupe qui va nous permettre de revenir, inch'Allah, à notre situation avant Covid, inch'Allah. Merci, M. Benazoz, de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable du programme national d'immunisation. Merci à vous. Merci.